Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Lynn. Donc on se retrouve vendredi bien évidemment sur Destiny, c'est quoi ? C'est l'arrivée de Xur et Xur, alors c'est vraiment le premier Xur de l'extension Renégat, on n'a pas encore vu ce qu'il proposait. Je ne sais pas s'il va proposer des loot intéressants pour pouvoir monter en puissance. En tout cas, chose qui change, c'est que désormais il n'est plus indiqué sur la map. Alors cette semaine il a la tour. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'emplacement, donc vous spawnez là et vous pouvez courir ici jusqu'au hangar et il est ici. Voilà, vous voyez on est juste ici en haut, vous montez l'escalier et vous arrivez là tranquillou. Et du coup, allez on va regarder ce qu'il propose et puis je vais te laisser nous présenter le premier item. Je pense qu'il y a toujours plusieurs items. Ouais, c'est celle de Prométhée du coup. Alors déjà on est capé sur 501, c'est bon à savoir, il n'y a plus d'exo. Yvan, 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 juste le 5 d'épée, donc le truc de Nuna, c'est ça. C'est ça. Et donc Yvan, on arme cette semaine le Cristal de Prométhée. Donc c'est la fameuse arme qui avait fait fureur en PVP, il fuite un tank, qui a été patché et qui du coup a été abandonné. Cristal de Prométhée, donc c'est le rayon solaire en fait. Et il le fait en 501. Bon, bah, pas en. Après, il y a les trois armures. Et les armures, il faut savoir que maintenant chez Xur, en fait, chaque semaine, elles vont avoir des percs aléatoires. En fait, il y a des percs qui sont fixes et il y a également des percs aléatoires sur les armures. Donc je vais vous les présenter quand même. Donc là pour le chasseur, on a l'échine du jeune âme Kara. Donc c'est des gantelets qui sont à utiliser avec la doctrine pistolero puisque ça augmente la durée et le rayon d'explosion de la grenade laser, les dégâts causés par les capacités contraires de l'énergie de grenade. Et du coup, dessus, on a des percs. Donc déjà, vous pouvez soit augmenter la mobilité, soit la résistance. Et après, vous avez ravitailleur de fusil à fusion. Ça augmente la vitesse de chargement des fusils à fusion. Vous avez pareil pour le revolver. Et ensuite, on a récupérateur d'impact. Infliger des dégâts avec une attaque de mêlée réduit le délai de récupération de votre grenade. Et à la fin, vous avez donc une perc. Enfin, le champ entre deux percs, pardon. Donc détecteur de munitions lourdes augmente les chances d'apparition de munitions lourdes lors des frags. Et récupérateur de fusil à pompe. Les fusils à pompe reçoivent une réserve bonus quand vous ramassez des munitions spéciales. Voilà. Bon, après, sincèrement, c'est assez moyen. Enfin, cet item-là, oui, n'est pas terrible, je trouve, pour le pistolero. Il y a beaucoup mieux. Ouais. Alors, pour l'item suivant, on est sur le casque d'arcade. Donc, le péché de Nézarek. Du coup, ce casque, il est surtout intéressant si vous jouez Abyssal. Puisque vous avez la capa Extracteur Abyssal qui vous permet, en fait, de recharger votre compétence plus rapidement quand vous faites des frags Abyssal. Et je crois de mémoire que ce petit casque, il a quelque chose qui a été sympa. C'est le ciblage. En fait, il a une perte maintenant pour l'arc. Et ça peut améliorer l'acquisition de cibles quand vous jouez à l'arc. Vous pouvez changer, bien sûr, le mettre en mode revolver aussi. Donc voilà, ça, c'était le petit truc sympa lié à l'apparition des arcs dans le jeu. Alors, par contre, cet item-là, il est pas mal. Parce qu'au revolver ou à l'arc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à l'arc en ce moment. Revolver aussi, donc je vous le conseille. Franchement, c'est pas trop mal. Et après, il y a la perte détecteur de munitions lourdes ou réserve de fusillage. Donc voilà, franchement, il est pas mal. Moi, je pense que je vais le prendre au cas où pour mon arcanisme quand même. Et enfin, pour le titan, on a veillé de cendres. Donc, des gantelets à utiliser avec la doctrine solaire, si je ne dis pas de bêtises. Les grenades à fusion explosent désormais à l'impact et sont lancées plus rapidement. Et au niveau des pertes, donc il y a ravitailleur de fusée à fusion, augmente la vitesse de rechargement des fusées à fusion. La même chose pour les revolvers. Donc, c'est comme les gantelets du chasseur. On a également récupération d'impact. C'est exactement comme les gantelets du chasseur. Et pareil, donc fusée à pompe ici. Et détecteur de munitions lourdes. Donc, les pertes sont les mêmes que pour les gantelets du chasseur. Après, sincèrement, moi, je trouve que ces gantelets-là ne valent pas forcément la peine. Alors, je ne sais pas par contre, par exemple au cap, si les gens qui sont en dessous de 500 ont également la possibilité de looter à 500. Ou si c'est capé par rapport à votre niveau de puissance. Puisque nous, on est bien au-delà de 500 pour le moment. Voilà, vous me direz dans l'espace des commentaires. Sinon, je vous conseille de les acheter pour quand même monter un petit peu votre niveau de puissance actuel. Après, je ne sais pas ce que tu penses de la globalité du truc. Mais déjà, bon, ils ont simplifié. Ils ont enlevé l'engramme exo. C'est bien, ce n'est pas bien. Ça permet de rendre les exos un peu plus rares. Parce que c'est vrai que l'engramme, en gros, ça permettait d'avoir tous les exos un peu rapidement et facilement. Mais du coup, en contrepartie, j'aurais bien aimé peut-être un exo de la nouvelle extension. Maintenant, je sais que c'est compliqué parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à Exur. Y compris ceux qui n'ont pas l'extension. Donc là, c'est toujours un peu compliqué, ça. Mais là, par exemple, on se retrouve avec une arme qui vient de l'extension d'Osiris. Je crois, le cristal de Promethé. Après, c'est des items de base. On a un truc, c'était de Rasputin, sa veillée de cindres. Donc, voilà. Moi, j'aurais bien aimé au moins une petite arme du nouveau DLC. Ça aurait été cool. Ou un nouvel item, au moins. Après, ça va arriver, je pense, dans les semaines à venir. Mais du coup, c'est bien également. Parce que ça veut dire que les items sont beaucoup plus rares, tu vois. Oui. On va devoir aller les looter. Donc, on verra. Après, moi, pour le moment, j'ai looter qu'un sur l'exotique. Je trouve qu'ils ne tombent pas beaucoup. Mais bon, on verra. Pour l'instant, je trouve ça bien. Bon, après, c'est clair que ça serait pas mal s'il est possible qu'ils puissent présenter des armes de la nouvelle extension dans les semaines à venir. Ça serait assez sympa. Oui, vous l'êtes bien. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et que ce petit Xur vous a plu. Alors, peut-être que pour ceux qui sont plus bas en puissance, ça va vous permettre de gratter quelques points. En tout cas, nous, on vous laisse. On vous souhaite un excellent week-end. Les potes, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Tchuss ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501